bien salut tout le monde et ben ça fait un petit moment que je vous avais pas fait de vidéo à peu près un peu plus de deux mois et demi il était temps que je me remette dessus il s'est passé pas mal de choses là on est au large d'antigua on revient de barbouda et on redescend au sud d'antigua pour rejoindre progressivement la guadeloupe et puis je suis à bord avec lisa et ma qui ont pu prendre et profiter de leurs vacances pour venir me rejoindre à bord et on a eu des super belles journées à barbouda les enfants vont passer noël et les fêtes au canada avec la famille de lynn et me rejoindront courant janvier pour qu'on puisse refaire un petit peu ce parcours remonter tout doucement vers le nord tout ça m'a permis de repérer un petit peu les coins sur le nord des antilles donc c'est cool bienvenue à bord de world tour adventures en famille nous avons quitté notre vie de terriens pour vous amener découvrir le monde autrement à bord de notre voilier poursuivre notre aventure abonne toi à notre chaîne et n'oublie pas d'activer la petite cloche pour ne rien manquer de nos dernières publications et si toi aussi tu rêves de larguer les amarres rejoins notre club World Open Shows dont les liens figurent au bas de cette vidéo effectivement il s'est passé pas mal de choses depuis la fin du mois de septembre j'ai eu le plaisir d'accueillir des équipiers dont l'aide a été précieuse pour accélérer la longue liste de travaux à faire sur le bateau nous avons eu pas mal de mécanique sur le moteur mais aussi sur l'enrouleur de génie au total j'avais identifié 62 points à contrôler allant de très urgent à faible sur l'ensemble du bateau on n'avance pas à pas je suis en train de faut qu'on change le silen bloc donc c'est un bloc c'est ce qui permet de tenir le moteur et d'éviter les vibrations on a renoué de d'ingéniosité pour essayer d'ouvrir les vis enfin de décolmater les vis et là on est en train d'y arriver et puis benjamin lui il est en train de remettre la pompe à eau on a changé l'impeller mais on a démonté le moteur quand même on va pas dire aux deux tiers mais pas loin bon ben voilà on est en plein travaux le moteur l'enrouleur sur lequel on s'est penché heureusement que benjamin est là j'espère quand même pouvoir le faire naviguer parce qu'il est venu deux semaines donc ce serait dommage qu'il ait passé deux semaines dans les travaux en tout cas ça avant ça avance doucement mais ça avance c'est le bazar dans le bateau comme d'habitude le moteur est pas à moitié démonté mais il n'est pas loin il y en a un peu partout et ben on va être en partie pour le tester maintenant qu'il est enlevé bon ça fait à peu près deux semaines un peu plus qu'on est sur les travaux du bateau avec plusieurs choses et entre la pompe de cale le dessal l'enrouleur de génois les batteries les écrans répétiteurs et le moteur on a changé les cylindres blocs on a changé l'échangeur ça n'a pas été une mince affaire on a changé l'impelleur on a remis enfin l'impelleur de la pompe à eau on a remis de l'huile dans le l'inverseur on a vérifié pas mal de choses et ben ça va être l'heure de vérité parce que tout ça à payer j'ai apporté ses fruits est ce qu'il n'y a pas de fuite on va voir ça il me restait quand même encore une chose importante à faire avec le recollage de certaines parties de l'annexe pour enfin avoir la récompense de repartir naviguer sereinement sauf que c'était sans compter sur le passage des deux derniers systèmes cycloniques de la saison les ouragans philippe et tamy bien qu'il n'ait pas touché directement la martinique leurs effets se sont fait ressentir jusque dans la baie c'est sympa bon je vais pas vous le cacher c'est pas les meilleurs quatre jours que j'ai passé sur le bateau avec la tempête philippe qui est au nord de la martinique mais qui fait n'importe quoi depuis dix jours aucun modèle qui est capable de prévoir ce qui se passe exactement et où elle va passer les terres montées nord ouest doucement elle est redescendue sud ouest et puis depuis depuis trois jours bas la houle en permanence la mer du vent les bateaux se danse dans tous les sens là ce matin c'est un peu plus calme que d'habitude toute la zone nord antillaise en fait a été recouverte par par des flux orageux là il y a encore des orages derrière et qu'on commence à pleuvoir un peu mais deux dernières nuits ont été un peu compliqué réveillé à trois heures du matin impossible de me réveiller de me rendormir après aujourd'hui c'était réveillé à trois heures et demie pareil donc les nuits sont courtes j'avoue ne jamais avoir vu le mouillage de saint anne aussi aussi agité on a deux bateaux qui ont coulé un bateau qui est sur la plage échoué alors c'est peut-être pas des bateaux qui étaient forcément en bon état ou bien entretenu avec des gens à bord mais enfin ça démontre bien la violence un peu du phénomène alors que la tempête passait quand même à 350 km au nord-est 400 km peut-être au nord-est mais voilà une température de l'eau très chaude un réchauffement climatique et on se retrouve avec des systèmes que plus personne n'est capable de prévoir hier on a même une trombe marine qui s'est formé un peu au large du mouillage là bas elle était menaçante pour les bateaux qui étaient un peu plus mouillé vers la pointe de caritans et je vous avoue que moi j'étais à terre à ce moment là et je me suis quand même posé la question de savoir dans quelle direction elle allait évoluer parce que elle était bien grosse et pas très sympathique à voir et puis finalement bon on allait partie en transversal vers vers le nord et c'est toujours impressionnant de voir ce truc se former sur l'eau et prendre une versicité importante là avec les colonnes d'eau qui ascendante et descendante c'était assez 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 flippant mais une fois tout cela passé j'ai pris beaucoup de plaisir à remonter vers la goitre avec des étapes au hans d'armée à saint pierre en dominique puis au centre pour lesquels j'ai eu un vrai couqueur c'est une de plus belle baie du coup tous lesquels j'ai eu un peu et j'ai eu un peu plus à l' unfamiliar ils ne sont pas là lesquels j'ai eu un peu plus nao dans ce dos au niveau de l'eau mais lesquels j'ai eu un peu plus le Oke le verre en général on plus lesquels j'ai eu un peu plus le verre en questão des boussats Alors à terre de haut, il n'y a presque pas de voiture, le moyen de déplacement c'est à pied, en vélo électrique ou en voiturette électrique ou en scooter. C'est tout ce qu'on peut trouver, donc c'est pour ça que c'est assez préservé en fait de toute une pollution de véhicules, mais c'est pas mal. Et puis en se baladant aussi, on voit des chèvres autour, on voit pas mal de choses, les animaux sont presque en liberté, des chèvres, des coqs, des poules, c'est sauvage ! C'est sauvage jusqu'à un certain point. Ces îles sont aussi victimes de leur succès avec la démesure de classes très privilégiées qui semblent vivent sur une autre planète. J'avoue avoir de plus en plus de mal avec ces super yachts dont l'empreinte carbone est colossale. Certains ont même besoin d'avoir un deuxième yacht qui les suit en permanence pour les assister, transporter les annexes, le matériel de loisirs, loger les membres dans l'équipage. Ce n'est vraiment pas ma tasse de thé. Je poursuis ma route vers le nord. Lisa et Emma m'ont rejoint pour passer des fêtes. Ensemble, nous remontons vers Antigua et Barbuda pour quelques jours. Si Barbuda est quasiment déserte avec des plages de sable blanc, Antigua présente un tout autre visage, celui de la jet set anglaise et américaine, où là aussi les budgets peuvent être « no limit ». À English Harbor et Falmouth Harbor, il faut croire que les plus grands yachts du monde se sont donnés rendez-vous. On peut y voir par exemple le Maltese Falcon, un voilier de 88 mètres, le Coru, qui est le dernier voilier de Jeff Bezos, long de 127 mètres, accompagné lui-même de son yacht à moteur d'assistance, la Béona, long de 75 mètres. Et il y en a beaucoup d'autres encore. Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il y a quelques milliards rassemblés dans ce coin des Carailles. C'est lunaire ! Dans cette veille de Noël, nous nous joignons à la communauté de plaisanciers réunis dans une atmosphère très british, mais sommes toutes bonnes enfants. Le cadre est plutôt agréable et la fête se poursuivra sur les hauteurs de la Marina, avec des concerts, un barbecue géant. ... ... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...